Que l'esprit de vérité vienne sur... La technologie sauvera-t-elle le monde ou perdra-t-elle le monde ? A tous ceux qui croient en la 5G, à ceux qui espèrent en la technologie au service de l'humanité. 1. La technologie, high-tech. Ce n'est pas la technologie qui rendra l'homme meilleur. Ce n'est pas la 5G qui sauvera l'humanité de la mort. La technologie et les performances techniques nécessaires et vitales ont déjà été données à l'homme lors de sa création. Les progrès technologiques et les prouesses techniques ne sont là que pour démontrer à l'homme qu'il est appelé et capable à quelque chose de meilleur. Cependant, les hommes qui ne croient que dans l'homme démontrent par leur vie que c'est dans le pire qu'ils sont les meilleurs. Car leur vie est technologiquement bonne mais moralement déplorable, mauvaise, corrompue, impure, honteuse. Les progrès technologiques ne peuvent rien pour changer le cœur de l'homme qui est mauvais et toujours capable du mal, du pire. Ces progrès ne font que constater les capacités de l'esprit de l'homme spirituel qui contraste avec la bassesse de son état charnel, animal. C'est-à-dire son instinct meurtrier. Dieu dit ceci. Le cœur est trompeur plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître ? Je suis Yahweh qui sonde le cœur et qui éprouve les reins, même pour rendre à chacun selon sa voie et selon le fruit de ses actions. Jérémie 17, verset 9. Et Paul déclare dans Romains 7, verset 18. Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que le vouloir est à ma portée, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir ce qui est bon. Car je ne fais pas les bonnes choses que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Je trouve donc cette loi au-dedans de moi. Quand je veux faire ce qui est bon, le mal est attaché à moi. 2. Catastrophe. Tu auras beau rouler dans une voiture technologique et avoir dans ta poche un téléphone de dernière génération, le bilan de ta vie restera une catastrophe tant que tu n'auras pas compris, admis, que ce n'est pas dans la création, mais dans le créateur que tu dois te confier et te soumettre, livrer ta vie afin qu'il te sauve. Lui, de cette vie de mort qui te domine depuis ta naissance, une vie de plus en plus technologique, mais qui reste toujours médiocre, sale, méprisable et indigne d'entrer au ciel. Jérémie 17, verset 5. Jérémie 18, verset 6. Ésaïe 28, verset 1. Ésaïe 29, verset 6. Ésaïe 29, verset 6. Ésaïe 29, verset 6. Ésaïe 29, verset 6. peuple et l'esprit de jugement pour celui qui siège au jugement. Et la force de ceux qui sont dans le combat repousseront l'ennemi jusqu'à la porte. Ne vois-tu pas venir une tempête ? Ne vois-tu pas que le ciel est bien noir et que le Créateur revient afin d'exercer le jugement sur les êtres humains de la terre ? Semence humaine, semence méprisable, semence royale, semence incorruptible. Amen. La technologie sauvera-t-elle le monde ou perdra-t-elle le monde ? Perdra-t-elle le monde ? Ceux qui croient en la 5G, croient à ceux qui espèrent en la technologie au service de l'humanité. Ce n'est pas la 5G qui sauvera l'humanité de la mort. Les progrès technologiques ne peuvent rien pour changer le cœur de l'homme qui est mauvais et toujours capable du mal. Le bilan de ta vie restera une catastrophe tant que tu n'auras pas compris, admis, que ce n'est pas dans la création, mais dans le Créateur que tu dois te confier, que tu dois te confier. maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, malheur à la couronne orgueilleuse avec des ivrognes d'Ephraïm. Comprenez, malheur à ceux qui s'enivrent des fruits de l'homme. ses propres fruits de sa technologie. Elles seront foulées aux pieds, la couronne orgueilleuse et les ivrognes d'Ephraïm. Et la glorieuse beauté et la peine sont dans sa main, il les dévorent. que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. dans nos vies. Que ton règne vienne. 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 Ne vois-tu pas venir une tempête ? Ne vois-tu pas que le ciel est bien noir et que le Créateur revient afin d'exercer le jugement sur les êtres humains de la Terre ? Semence humaine, semence méprisable, semence royale, semence incorruptible. Oh pardonne-nous, oh pardonne-nous, et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Sous-titrage ST' 501